africains africaines bonsoir ivoire ivoirienne bonsoir nous sommes aujourd'hui 1er novembre 2020 comme plusieurs d'entre vous je viens de voir passer des vidéos qui le montrent ce qui est en train de se passer à tout maudit ce n'est pas la première fois que depuis le mois d'août 2020 on assiste à ce genre de choses là mais j'estime qu'à un moment donné il faut qu'on puisse taper sur la table et un moment donné il faut qu'on mette les points sur les yeux l'opposition ivoirienne a demandé un boycott de l'élection et nous tous qui sommes de la diaspora et toute la société civile et où on a estimé que c'était normal qu'on puisse poser des actions pour que nos textes fondamentaux notre texte fondamental puisse être respecté dans tout état qui se respecte dans tout pays dans tout endroit où il ya des êtres humains normalement ça ne devait pas nous conduire là où on s'en va ce soir là je suis en colère j'ai déjà piqué des crises comme ça des fois je suis en colère aujourd'hui on nous a fait on nous a fait croire on nous a fait dire que le 31 au matin ou je sais pas quoi là où le premier au matin messieurs à la sandra mara à la sandra mara à la sandra mara excusez moi je suis un peu les choses à la sandra manouattara serait fort clos il est en train de donner ses résultats à la sandra manouattara est dans sa logique la logique qu'il a habité depuis qu'il a mis ses pieds en côte d'ivoire avoir le pouvoir il a eu le pouvoir en 2010 en 2015 il est resté en 2020 messieurs à la sandra manouattara a démontré par a plus b que ce pouvoir il ne le laissera pas et en face de messieurs à la sandra manouattara il ya une opposition qui s'est mise ensemble on est content on dit bon les ivoirais regardent dans la même direction bon c'est bien ok on se met ensemble on est en train de se battre etc etc mais j'aimerais poser une question aux membres de l'opposition est ce que vous vous rendez compte de ce qui est en train de se passer ce qui est en train d'arriver à vos populations à des populations innocentes qui ont fait que obéir aux mots d'ordre que vous avez donné et qui sont en train de payer le loup tribut aujourd'hui ils sont en train de l'aide de se venger sur ces populations plus des gens plus des localités ont empêché le vote de se tenir plus ces localités là sont punis et pendant ce temps vous êtes en train de tergiverser vous vous tergiverser pourquoi nous sommes aujourd'hui dimanche quand il est question de vie ou de mort là moi je ne peux pas être patiente quand il est question de vie ou de mort je ne peux pas être patiente une une trop tard des gens sont morts une minute trop tard les gens sont morts donc on va me dire oui bon non bon ils sont en train de voir ce qui est sûr ça va aller pendant ce temps depuis le 6 août monsieur rassane draman matara est dans sa logique on découpe des gens depuis cette date on attaque des villes depuis cette date les gens de l'opposition viennent faire des déclarations ils font des déclarations et ils font des déclarations nous avons une armée en côte d'ivoire on me dit que oui l'armée est pleine d'étrangers mais je trouve que ça ne tient pas la route il n'y a que des étrangers dans l'armée de côte d'ivoire il n'y a même pas un seul ivoirien dans l'armée de côte d'ivoire qui est capable de faire quelque chose pour préserver les populations je vais vous présenter la vidéo partagez la vidéo s'il vous plaît partagez là ceux qui ont la possibilité de l'envoyer là où il faut il faut que vous l'envoyez là où il faut mardi là c'est dans 48 heures en 48 heures on ne sait pas ce qui va se passer à la 5 à la tombe et on a chanté on a dansé oui il est tombé tombé est tombé tomber on a fait tout ça ça va ramener ceux qui sont morts qui sont en train de mourir ceux qui sont en train de me calmer là je ne peux pas me calmer je vous en prie je ne peux pas me calmer actuellement quand des personnes courent pour aller se mettre à l'abri dans une maison et puis qu'on s'en va incendier la maison et quatre personnes perdent la vie je ne peux pas être calme je ne peux pas être calme je ne peux pas être calme moi je ne suis pas politicienne je connais pas les règles de la politique mais je pense que quand on fait la politique c'est pour des populations et quand on est en train d'agir on pense à préserver la vie de ces populations là j'ai déjà fait deux ou trois vidéos où j'ai pété les plombs on est venu me trouver un inbox non il fallait pas dire ça là fallait pas dire ça fallait pas non tu sais ils sont oui pendant ce temps les gens sont en train de mourir les gens sont en train de mourir vous en tant que populaire chose je sais pas moi opposition quels sont les garanties qu'est ce comment vous garantissez la sécurité des populations à qui vous avez demandé de poser un acte on a boycotté oui on est content on a barré les routes ils sont en train de payer pour les actes ils ont posé vous qu'est ce que vous faites vous faites des déclarations vous faites des déclarations madame babo a dit oui il faut on appelle à un gouvernement c'est quand vous allez faire le gouvernement là pour le pour l'annoncer le monsieur est en train de donner ses résultats il est en train de donner ses résultats il est en train de poursuivre sa route il ne se soucie même pas de ceux qui sont en train de mourir le président de la série je l'ai entendu c'est je pensais aujourd'hui il a dit que c'est des incidents mineurs c'est à dire que la vie des gens qui en train d'être perdus c'est pas leur problème ils sont dans leur logique vous qu'est ce que vous faites pour les populations quels sont les garanties qu'est ce que vous avez pris comme décision en cas de cas on fait ça en cas de si on fait ça qu'est ce que vous avez fait ce sont les populations qui vont payer pour vos vos palabres parce que ce sont vos palabres qui ont entraîné ça vos palabres là c'est ça qui entraînait tout ça là nous tous là moi là tout le temps là je reçois des messages des messages de menaces tous les jours je reçois des messages de menaces dans mon dame dans ma messagerie privée mais c'est moi qui a décidé de me mettre dans cette danse à pour mon pays donc nous qui avons décidé d'embarquer dans ça parce que notre pays est attaqué parce que il ya ceci cela nous on est menacé tout le temps on fait le truc à visage découvert on sait où on est mais vous vous allez passer vous allez passer le temps fait à faire les déclarations jusqu'à combien le temps aujourd'hui madame baboua aujourd'hui je sais même plus lier elle a dit on appelle à la salle draman ouattara n'est plus le président de la côte d'ivoire on appelle à un gouvernement de transition c'est à quel moment vous allez venir pour dire les membres du gouvernement là vous allez attendre que à la salle draman ouattara se proclame vainqueur et que comment on appelle ça le conseil constitutionnel viennent dit que il est candidat il est vainqueur c'est à ce moment là que vous allez venir réagir vous ne pouvez pas anticiper pour que la mais le gouvernement pour que la mais le gouvernement fait le après vous allez faire les aménagements s'il faut pour préserver la vie vous avez pris quelle disposition quelle garantie qu'est ce qui protège les populations bon ce monsieur on le connaît c'est un sanguinaire tout le monde le connaît pour ça c'est pas une enfant de coeur il nous l'a démontré par plusieurs façons qui comment il est et c'est avec lui là qu'on est en train de faire des déclarations on vient on fait des déclarations bon oui bon ils ont fait ça là ils ont dit que le nom des voix là c'est pas juste le contact c'est assez quoi quoi j'ai oublié de la vidéo oh 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 C'est qui venu, 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 qu'il y en a pas de paix, c'est pas grave. Allô, il va boire. Ça va pas, ça va pas. On est en train de se protéger ici, là, dans mon dos, là, il y a une maison, là. Il y a un jouet et sa femme qui sont les abrités dans la maison. Les gens incendient la maison, ça calcine les personnes, ils sont violés. Tous les commerces ont été brûlés. Il y a plein de vidéos, mais je n'ai pas envie de choses. Tous les commerces ont été brûlés. Le marché a été brûlé à tout maudit. Et là, on dit, il y a un monsieur et sa femme, un vieux monsieur et sa femme, qui ont fui pour aller se réfugier dans une maison. Avec leurs deux enfants, on allait incendier la maison. Ils sont morts calcinés. Quatre personnes. Quatre personnes. Qui ne demandaient qu'à vivre. Qui ne savent peut-être rien de la politique. Vous avez demandé aux gens de poser des actes. Est-ce que vous aviez, je me souviens très bien d'une vidéo que j'avais faite. Est-ce que vous avez bien pensé à votre affaire avant de lancer le boycott actif ? On prend les décisions d'abord. Et puis après, maintenant, on vient, on déclare, on lance le boycott. En tant qu'on a pris toutes les dispositions. On est venu me dire, c'est que oui, il faut te calmer, etc., etc. Avant de venir dire la désobéissance civile, d'abord, vous n'avez jamais expliqué aux populations, c'est quoi la désobéissance civile ? Combien de vidéos, moi, en tant qu'une simple citoyenne, je ne suis pas une présidente d'une république, mais je suis simplement une simple citoyenne. J'ai demandé à plusieurs reprises, mais c'est quoi la désobéissance civile ? Ça n'a jamais été clairement expliqué. Et on a l'impression qu'on est dans le sur place, on tourne, on prend une décision, et puis c'est après, maintenant, on va réfléchir et tout, et tout. On a déjà réfléchi à ça. Bon, voilà, si ce monsieur, tel qu'on le connaît, s'il pose tel acte, voilà ce que nous, on a décidé, voilà les contacts qu'on a pris, voilà pour protéger la population, voilà ci, voilà ça. Nous avons en face de nous une population qui est manipulée, qui est analphabète, qui ne comprend rien. Quelqu'un m'a envoyé un audio, je l'ai transmis à Leïla Bamba, elle va faire une vidéo avec ça. Dans une mosquée, un imam qui est en train d'expliquer aux populations que les autres Ivoiriens disent que les Djeneka, les gens de Korogo, et tout ça, ils ne sont pas des Ivoiriens. Le monsieur, il dit ça dans sa vidéo, dans une mosquée. Et ils sont en train d'écouter. Qu'est-ce qu'on va leur dire à ces gens ? Généralement, ils sont analphabètes. Il y a cette réalité là aussi qui est là en Côte d'Ivoire. Il faut en tenir compte. Et les populations, elles sont livrées à elles-mêmes. Pendant ce temps, on tue des gens, il y en a qui sont contents. Qui disent que oui, pourquoi vous avez fait boycott ? Donc, on n'a pas le droit de faire boycott. On doit se taire, on doit nous maltraiter, et puis on doit fermer les bras, croiser les bras, parce que les enfants de Dieu, qui ont tous les droits, doivent nous marcher dessus. Ce qu'eux-mêmes, ils ont fait à un moment donné, d'autres le font aujourd'hui, c'est... Et pendant ce temps, vous faites des déclarations. Déclarer votre gouvernement là. Parce que si ce monsieur, il a fini de... Il proclame ses résultats. Pendant que vous faites les déclarations, il proclame ses résultats. On dit c'est faux, c'est gonflé, et tout, et tout, mais il avance. Une fois qu'il aura programmé ses résultats, il sera reconnu un vainqueur par le Conseil constitutionnel. C'est en ce moment-là qu'on va venir maintenant. Faites-le maintenant. Faites-le maintenant. Faites-le maintenant. On est dans un pays où, pendant que certains pleurent, d'autres rient. Des gens qui vont à la mosquée, qui vont prier Dieu, ils vont prier Allah. Allah qui est le Dieu d'amour. Ils sont contents d'aller découper d'autres. Ils sont contents d'aller brûler d'autres, calciner d'autres. Ils sont contents parce que d'autres pleurent. Ils rient. Ils viennent insulter. Et pendant ce temps, on fait des déclarations. On fait des déclarations. Et voilà aujourd'hui, à tout maudit. Des gens qui ont été reçus dans des villes. Toutes ces villes-là, où les gens sont décapités-là, c'est des gens qui ont ouvert les bras aux autres. C'est quoi on va te dire pour que tu ailles tuer l'autre ? C'est quoi ? Qu'est-ce qu'on te dit concrètement ? C'est quoi on met dans tes oreilles ? Pour que tu ailles tuer ton semblable ? À cause de la politique ? À cause d'Alassane Ouattara ? Alassane Ouattara, tu le connais ? Demain, quand il ne sera plus là, qu'est-ce que tu vas devenir ? Toi qui tues ton semblable aujourd'hui, ils sont en train de faire le commentaire sur la vidéo, on va vous tuer tous. Mais quand tu vas tuer là, tu vas voir quoi après ? Tu as tué en 2002. Pour qu'Alassane Ouattara soit au pouvoir. Tu as tué en 2010-2011. Ta vie a changé ? Est-ce que ta vie a changé ? Tes enfants sont devenus des microbes. Ta vie a changé ? Est-ce que ta vie a changé ? Tes enfants sont devenus des dealers. Ils prennent la drogue. Ils dégorgent les gens. C'est nous réussir de ça pour toi ? Tu as réussi ta vie comme ça ? Tu as réussi ta vie comme ça ? On va vous dégager. On va vous tuer. On va vous tuer tous. Toi, on va tuer ta maman. On va tuer tes parents. On sait où tu es. Et puis, ça te donne quoi concrètement ? Quand tu as fini de faire ça là-dessus, le dirait de quelqu'un, puis tu vas te coucher la nuit. Puis tu dors. Tu es fier de toi. Tu as gagné ta vie comme ça ? Ça te garantit le paradis ? C'est ce qu'on t'apprend à la mosquée ? Ce sont les autres qui sont haineux ? Mais c'est vous qui les égorgez. Et vous trouvez qu'ils sont haineux ? Non, franchement. Franchement. Faites déclarer le gouvernement là. Il y a eu les trucs. Aujourd'hui, vous aviez le temps. On voit sur les réseaux, non, Mme Gbagbo n'aurait pas dû faire une déclaration. Ce n'est pas elle qui devait faire la déclaration. Ce n'est pas elle qui est le porte-parole de ceci. Mais c'est quoi ça ? On est encore à ce stade-là ? On est encore à ce stade-là ? Pourquoi est-ce que d'autres vont aller tuer d'autres ? Pourquoi ? Ils vont aller brûler leur maison. Pourquoi ? Le monsieur qui est en face, ce n'est pas un saint. Ce n'est pas un ange. Et puis, vous êtes en train de... Vous faites des déclarations. Vous voyez, aujourd'hui, tous les journalistes, les charognats et les vautours, ils sont allés se mettre là-bas pour écouter. En tant qu'on sait ce qui va se passer dans le pays, personne n'en parle. Et voilà ce que je vous ai montré là. Demain, ça va être où ? Aujourd'hui, c'est tout maudit. Demain, ça va être quelle ville ? Vous allez continuer à faire les déclarations jusqu'à quand ? Vous allez continuer à faire les déclarations jusqu'à quand ? Magnez-vous un peu ! Vos populations sont en train de souffrir, le martyr. Elles n'ont pas demandé ça, là. Elles n'ont pas demandé ça. Alors, faites votre gouvernement, déclarer votre gouvernement le plus rapidement possible parce que ce monsieur, il sait très bien où il va. Il va se proclamer vainqueur d'ici demain, là. Il va se proclamer vainqueur. Le Conseil constitutionnel va lui faire prêter serment le même jour, le lendemain ou plus tard. C'est en ce moment que vous allez venir. Vous levez ? Vous ne pouvez pas anticiper ? Franchement ? Voilà ce que j'avais envie de dire. Alors, les idiots qui viennent gesticuler sur cette vidéo avec ce que j'ai certain de dire, vous riez, mais ça me fait pitié pour la Côte d'Ivoire demain. C'est avec ce genre de personnes qu'on va vivre demain. Des gens comme ça, comme vous, là. Des gens comme vous, là, qui n'ont rien compris depuis 2002. On est encore dans les mêmes choses. Vous n'avez rien compris. On se sert de vous comme des moutons. Vous ne vous rendez pas compte. Demain, vous allez vivre avec les gens communs. Vous allez vivre avec les gens communs. Vous êtes purement des moutons. Ce monsieur se sert de vous. Il se sert de votre analfabétisme pour détruire votre pays. Et vous ne vous en rendez pas compte. Vous racontez des choses dans les mosquées. C'est ça ? C'est ça l'amour de Dieu ? C'est ce que la religion enseigne ? De s'entretuer ? Messieurs de la plateforme de l'opposition, déclarez votre gouvernement là. C'est une question de vie ou de mort. Les gens sont en train de mourir. Est-ce que vous, vous citez les chiffres ? Oui, on est à 102 morts. 102 morts. 100 morts. Une mort, c'est déjà trop. J'ai fini, vraiment. Vraiment, j'ai fini. Arrêtez vos gesticulations. Les quoi, quoi. Les quoi, quoi. Ce roi a dit ça là. Tout ça là. Nous, on n'en a pas besoin. Protégez les populations puis vous allez faire votre politique après. Parce que la population subit le contre-coup de votre politique. C'est vos palabres depuis 2002 là. C'est dans vos palabres là qu'on est jusqu'à présent. Vos palabres de 2010, des alliances, des alliances, de mes alliances, de ceci, cela là. C'est dans ça qu'on est jusqu'à aujourd'hui. Et ça continue encore. Maintenant, vous êtes mis ensemble. Tapez du poing sur la table. Vous n'avez pas fait des alliances avec je ne sais pas moi et je ne sais pas qui là. On a une armée. On dit que oui, l'armée là, il y a des étrangers qui sont dedans. Mais dans la police, dans la gendarmerie, dans la Coacola, il n'y a pas un seul ivoirien. Il n'y a pas un seul ivoirien. On a besoin de tuer les gens. Oui, non, il faut te calmer. D'ici, chose, ça va être faite. D'ici, tel jour, ça va être faite. D'ici quand ? D'ici quand, là, on sera combien de morts ? Combien de mutilés ? Combien de traumatisés ? Tout ce que les gens ont perdu, tout ce qui était brûlé là-bas aujourd'hui à tout maudit, c'est qui qui va rembourser ça ? Vraiment, c'est ce que j'avais à dire. Vraiment, c'est ce que j'avais à dire. Et là, là, vraiment, je vais... Non, ce n'est pas bien. Ce n'est pas bien. Ce que vous faites, ce n'est pas bien. Prenez vos responsabilités. Portez vos culottes. Venez, dis le gouvernement que vous avez mis en place. parce qu'on n'est pas là en train de traîner, traîner, oui, c'est-à-dire que non, on va mettre lui là, non, c'est... Non ! Quand une question de mort, une question de vie ou de mort arrive là, on ne doit plus réfléchir. Vous allez attendre que toutes les villes de Côte d'Ivoire soient brûlées, soient passées au feu et à ça avant que vous ne vous réveillez. Merci. C'est ce que j'avais à dire. Alassane Montréal, il avance. Il avance. Il a fini ses élections. Même si nous, on dit que ce n'est pas des élections, lui, il a fini ses élections. Il a terminé de donner ses chiffres. On sait que ce sont des chiffres faux. Ces chiffres, ils étaient faux en 2010 aussi. Donc, il n'y a rien de nouveau. Vous connaissez le monsieur là. Vous le connaissez. C'est votre ancien ami. C'est votre ancien ami. Vous savez comment il fonctionne. Et vous êtes en train de tergiverser. On est à combien de morts ? Combien de traumatisés ? Combien de gens qui ont perdu leur commerce ? Leurs pauvres économiques qui sont pris pour faire un commerce. Des gens viennent un matin, ils brûlent ça. Et puis, il n'y a rien. Et puis, il n'y a rien. Faites ce qu'il y a à faire. C'est vous qui avez fait politique. C'est vous qui connaissez. On me dit que je ne connais pas politique. Oui, je ne connais pas politique, mais je suis un être humain. Et je réagis en tant qu'être humain. Simplement. J'ai la haine dans le cœur. Mais ceux qui tuent là, vous qui tuez là, vous, c'est l'amour que vous avez dans le cœur. C'est l'amour que vous avez dans le cœur qui fait que vous partez tuer d'autres. Qui fait que vous partez brûler leur commerce. Qui fait que vous partez calciner des gens dans une maison. C'est l'amour que vous avez dans leur cœur. C'est ça qui est là. Si c'est ça, avoir de l'amour pour son prochain, je préfère avoir la haine. Parce que si s'inquiéter pour son peuple, si chercher le meilleur pour son peuple, c'est ça qui est avoir de la haine pour un autre. Et que celui qui est en face, lui, me tue. Et puis, il trouve que c'est moi qui ai la haine. Je ne connais pas la définition de la haine, alors. Lévez-vous. Lévez-vous les gens de la plateforme là. Posez des actes qui vont économiser des vies. Je vous en prie. Merci. On a une armée, non? On a une armée, non? Non, mais c'est quoi? Depuis combien de temps on dit non? Non, dans l'armée, il n'y a pas d'ivoirien. Ça fait combien de jours depuis le 6 août? Ça fait combien de temps on tue des gens dans ce pays? Ça fait combien de temps? Merci.